C'est ce que j'ai fait pour l'Assemblée Générale. J'ai annoncé que j'allais me retirer. J'ai fait l'opinion et j'ai fait l'opinion. J'ai fait les formes de l'Assemblée Générale. J'ai fait renforcer les enfants pour avoir un engagement. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Depuis Moudjoudou, c'est un très important projet. C'est un projet vert. C'est ce que j'ai dit. Nous avons des instruments de bonne gouvernance. Il y a des capitalisations. Il y a des enfants. Il y a des éléments de la France. C'est ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ce qui est ce que j'ai dit. Et c'est une association. Nous avons aussi partenarié de l'Oxfam, qui nous appellent à nous beaucoup. Et l'Oxfam, qui nous appellent à l'éducation de l'éducation des femmes handicapées. Donc l'Oxfam, nous appellent à l'autonomisation des femmes handicapées. l'Oxfam, nous l'aident sur les questions d'accès à la santé de la reproduction des femmes handicapées. Et nous appellent aussi à l'PCV. Donc nous appellons aussi à l'Oxfam. Les organisations de femmes, les filles, les filles, les filles, les filles, les femmes, etc. L'Arrado aussi, parce qu'on appellera à l'éducation des droits humains. Donc vraiment, nous appellons un partenariat. Parce qu'ils nous expliquent sur les raisons vertes. Nous nous appellons tout ça. C'est un défi, c'est une nouvelle équipe. Oui, oui. Et une nouvelle équipe qui nous a dit, c'est ce que nous appellons. C'est ce que nous appellons. C'est ce que nous appellons, c'est ce que nous appellons. C'est vraiment un appel au Président Rassirou Diomaye Gachar Khaï et son premier ministre, M. Ousmane Sonko, et l'équipe qui nous appellons, nous nous appellons une loi d'orientation sociale. C'est ce que nous appellons à l'État du Sénégal. Nous l'avons adopté. Nous avons 11 décrets d'application. Mais je peux dire que les trois sont signés. Les trois, parce qu'on peut appliquer. Mais l'application est aussi vraiment différente. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que nous sommes techniciens. Nous sommes vraiment le circuit. Nous signons le décret d'application. C'est une réalité. Parce qu'il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Si l'application est le droit, il n'y a pas le droit. 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 Nous avons appelé le Comité des Femmes de la Fédération. D'abord, nous avons dit la Fédération Sénégalaise des associations de personnes handicapées. C'est parce que la Fédération Sénégalaise des associations de personnes handicapées est le Comité des Femmes de la Fédération des personnes handicapées. Comme nous l'avons dit, nous avons dit une partenaire, comme Oxfam, comme IBP, comme CESI, comme ONU-Femmes, ONG Side Saveurs, et les autres partenaires, qui nous permettent de profiter aussi de faire des partenaires parce qu'on ne sait pas l'État du Sénégal, l'État du BGM, le programme, les partenaires techniques et financiers, et l'État pour appeler les associations et les groupes cibles. En ce moment, ce qui est un acteur étatique, c'est de céder l'œuvre colossale et monumentale du Comité des Femmes de la FEZAF. Je dis les éviter, les émotions de l'État de la FEZAF, pour obtenir un plan stratégique. Nous devons commencer à faire des formations et de l'économie, les composantes de la communication avec les plaidoires à ce qu'on dit d'autonomie, 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 d'autonomie et d'autonomie.